Alors Stéphane, bonjour. Allô ? Oui, monsieur. Ah, monsieur, je suis trop édite. Je suis toujours une dame, monsieur. Je suis emmerdé parce que j'ai un perquet de droite et une merquet de gauche. Mine de rien, ça te crée un personnage. T'es souvent tiraillé entre les deux. Je suis un peu en opposition. Même aujourd'hui, te dire que t'es responsable d'une entreprise et qu'en même temps, t'as quand même peut-être des idées de gauche mais quand même peut-être des idées de droite, c'est un conflit permanent. La semaine dernière, avec Max, on a retiré un chat qui n'a pas pu se sauver. Il est venu se loger à la chaleur. La personne a démarré, le chat n'a pas pu se sauver. L'horreur. T'es pas autonome ici, tu survis. Quoi que tu fasses, tu mets cano ici. Alors ici, t'es pas autonome, là t'es mort. Il est tapé au burin pour sortir. Il y a un éclat qui est parti. C'est Division 3, il est rentré là. Non mais ça, c'est de la rigolade. Il vient à quelle heure avec cette pneu ? Trois heures. Il faut me le dire, Laurent. Moi je dis oui aux gens parce que tu me dis pas que t'as des gens... Oui mais t'as besoin de toute façon. Arrête de me dire de toute façon. Il y a déjà trois bagnole qui étaient pas venus. Tu viens de m'apprendre. Moi je dis au mec, normalement cet après-midi, il n'y a pas de problème. Ça pose aucun problème. J'attendais ton retour. Ah bah ouais, t'es chez les bisounours. De toute façon, les responsabilités, je les ai depuis il y a des années. Donc ça change rien. Ah oui, les fameuses sous-patrones. Surtout quand ils disent, il faut aller voir ma patronne. Elle avait parlé d'une certaine somme, non ? Des femmes qui étaient venues me voir pour faire partie du groupe des femmes de Montreuil. Il y a un ménusier, un plombier. Donc ils voulaient une nana qui faisait la mécanique. J'aurais dit non, je ne fais pas partie d'un... Je suis pas partie moi. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je fais mon boulot tous les jours. Je ne vais pas avoir un tee-shirt. Moi je suis la mécanicienne.